Les actes non verbaux Voulant dire, des actes et non des mots En 1960, en 2023, le Sénégal est en voie de développement Il y a des choses qui sont bien, mais dès qu'il s'est passé, le développement n'est qu'un seul qui peut s'appuyer En tout cas, il s'agit d'un plan et il s'agit d'un plan Il s'agit d'un plan Et il s'agit d'un plan Nous sommes d'association pour agir ensemble pour réaliser des projets communs de paix et de prospérité pour les générations actuelles et futures du Sénégal en ciblant en priorité les femmes et les jeunes. Nous devons comprendre que tout le développement n'est pas possible. Nous devons comprendre que nous devons comprendre que nous devons comprendre que l'équipe nationale de basket féminine du Sénégal. Nous devons ouvrir plus les gens spécifiques, que nous devons compter de l'attention de l'autonomisation des femmes. Nous devons comprendre que nous devons compter de la solidarité sociale de l'association des anciennes basketaires du Sénégal. C'est ce que je veux dire en tant que présidente Kalabas Fissi-Siris-Sagef. Je veux dire que je veux dire que je veux dire la présidente nationale et internationale d'agir ensemble. Bonjour, je suis Aydendong. Je suis en train de faire des parcelles assédées pratiquement. Je suis en France. Je vivais en France presque 20 ans avant d'être venu au Sénégal. Je me suis en France que j'étais en France. Aydendong, je me suis en train de faire des enfants. Mon est à part des enfants. Donc je suis en train de faire des enfants. Et je suis en train d'être une femme très timide. Mais bon, la timidité ça se soigne comme on dit. Donc, ici, Nek, ici, Judo, Dakar, ici, Yaro, ici, Magé, et ici, Diangé aussi. C'est ma premièrement que Diangé et je n'ai pas eu deux. Je suis allé au lycée de Mamoulaï. Je n'ai pas eu le temps parce que je suis allé dans le basket. Je suis allé dans le basket et je suis allé dans mon études. Donc, je suis allé dans le basket. Je suis allé dans le basket. Moi, je suis allé dans le basket sans rien. J'ai pas eu le temps pour moi. Je ne sais pas comment, je n'ai pas eu le travail. Si je suis allé dans le basket un peu, je suis allé dans le basket. Et il est devenu un des minutes plus tard. J'ai joué tout petit. J'ai joué au cadet en première année. J'ai joué au double surclasse, j'ai joué au Seigneur. J'ai joué au Seigneur, je peux dire pratiquement, c'est mon premier match Seigneur. Je vous rappelle toujours, c'était un match contre l'Aïs Functionnaire. C'était le tournoi des quatre grands, on a organisé tous les ans. On a joué au premier match, il y a eu le Bonaventure Calvaro, c'était l'entraîneur national. Après le premier match, j'ai abordé. Ils ont parlé avec moi et mes dirigeants, ils ont parlé avec mes parents, et j'ai joué en sport et études, l'antichambre de l'équipe nationale du basket. L'équipe nationale du basket a joué au sport et études. Pendant trois ans, j'ai joué au sport et études. j'ai joué à l'équipe nationale du basket. Tout ce qui a joué au sport et études, j'ai joué à l'équipe nationale du basket. J'ai joué au sport et études. J'ai gagné tout comme on dit, ici au Sénégal. J'ai fait deux fois le Grand Schlem avec l'Aïs Functionnaire. J'ai été internationale avec l'Aïs Functionnaire. parce que j'ai gagné une Coupe d'Afrique de club champion avec l'icebob. J'ai fait une révélation du basket-ball aussi féminin. Et j'ai gagné une championnat, j'ai gagné une Coupe d'Unité et j'ai gagné une co. Donc, je peux dire que j'ai tout gagné au Sénégal. Sur le plan international aussi, j'ai été championne d'Afrique. J'ai fait deux fois mondial aux États-Unis et en Allemagne. J'ai été aussi aux Jeux africains de Nairobi en 1987. Là, on était médaillé, médaille d'or. Donc, je suis allé au Sénégal de basqueter en France. Je suis aussi, madame aussi. Pour ça, je veux remercier mon entraîneur, qui a été fait le basket, Mithoud Farid Giaï. C'est lui qui m'a aidée à trouver un contrat au niveau de la France. Et moi, je suis en France, j'ai trouvé là-bas un ancien basqueteur d'Otour, qui m'a aidée à l'Otour, qui m'a aidée à l'Otour. Donc, je suis allé à l'Otour, je suis allé à l'Otour. Je ne suis même pas restée une heure de temps, je suis allé à l'entraîneur, je suis allé à l'Otour chez lui. Donc, je suis allé à Koulomye, je suis allé à Montoro, c'était mon premier club de basket. Je suis allé à Montoro, c'était en 86. En fin de saison, j'ai fait au Sénégal. L'équipe nationale m'avait appelée, j'ai fait au Sénégal pour aller aux Jeux africains. Je suis allé à Delhi, France, je suis restée le temps que je suis allé aux Jeux africains, qui aurait fait des Jeux africains, j'étais dans la club de contrat, à gauche, à droite, J'ai fait pratiquement toute la France. J'ai joué dans le sud, dans l'est, dans l'est. J'ai fait un parcours extraordinaire. J'ai trouvé les anciennes basketteuses sur place. J'ai intégré l'association des anciennes internationales de basket. J'ai intégré les anciennes internationales de basket. C'était en 2004 pratiquement. J'ai été intégrée officiellement. J'ai été intégrée en vacances de temps en temps. J'ai été intégrée en 2004 jusqu'en 2013. J'ai été l'amicale des anciennes basketteuses. J'ai été présidente de l'amicale des anciennes basketteuses. Et de 2013 jusqu'à nos jours, je suis toujours à la tête de l'amicale des anciennes internationales et basketteuses du Sénégal. Ce n'est pas du tout. J'ai été autorisé pour les gens des gens dans ce monde. Jusqu'à tous les gens. Ils font des gens qui sont signes et qui ont propriétés. Jusqu'à tous les gens laissent. Ils ont le droit de se relier dans ces gens. Ils ont essayé de communiquer. l'intérêt de sa mère de la famille, et sa mère de la famille. Même quand j'aille chez elle, il a un grand membre. En plus, vous allez le faire, vous allez l'automne chez Thieu, vous allez le faire la carte. Vous me demandez à la famille de la famille. Et je disais je t'en vais. En France, on va se faire des mecs. Nous devons y aller à un médecin. On va passer gratuitement. Quand tu veux l'enfant du tout, tu as un drôme. Je pense qu'il a un frère de la famille. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sucre. Mais il faut comprendre cela. C'est pourquoi il y a des médecins, des spécialistes. Il y a des consultations gratuites en Sénégal. Il y a des appareils qui font des sucres. Il y a des sucres qui font des sucres qui font des sucres. Effectivement, je suis social. Moi, je suis social. Je pense que c'est moi qui est pour moi. Je pense que c'est moi qui est pour moi. Ma maison n'est pas la même chose. On se fait dans la maison du matin au soir. Donc, je suis social. J'ai pris la France avec ma maison en 2000. On a passé quelques jours, un mois à peu près, en France. Malheureusement, quand on est revenu, la COVID-19 a été faite. On était obligé de rester là. Il y a plus de trois mois. On attend l'ouverture des frontières. Et je suis allé en train de venir ici. Et je suis allé en train de venir et je suis allé en train de venir. Et je suis allé en train d'en faire la Hierbas. Et je suis allé en train de venir. Et je suis allé en train d'oublier. Alors, à moi, je suis allé en train de venir. Je n'ai pas eu le magasin et je n'ai pas eu le magasin. Je n'ai pas eu le magasin et je n'ai pas eu le magasin. Après, j'ai arrêté le magasin, je m'apprécie. Je m'apprécie et j'ai eu le calabas. Et depuis ce jour-là, j'ai eu le calabas. Je me suis allé à l'école et je me suis allé ensemble. Je me suis allé ensemble, mais je me suis allé structurer. J'ai créé un JIA dans le calabas. D'ailleurs, Mme Coli, qui m'a fait en face, m'a responsabilisé comme la présidente du JIA. J'ai créé un bureau du JIA, un bureau de la calabas. Depuis 2020, ils sont dans le calabas. J'ai créé un JIA dans le calabas. J'ai créé un JIA dans le calabas. Il se trouve qu'il y a des élections qui sont passées. C'est-à-dire les locales, les élections municipales et les législatives. Il se trouve qu'il y a des politiciens qui ont été approchés. Ils ont demandé de travailler avec eux. Du fait qu'on a su travailler avec eux pour les élections. Ils ont fait un accord avec eux pour qu'ils ne se souhaitent pas. Ils ont fait un accord avec eux pour qu'ils ne se souhaitent pas. Ils ne se souhaitent pas, parce qu'ils ont été disposés. Il fallait que nous garder les groupes. que nous avons, dans notre groupe, il faut qu'on garde. Ce que j'ai demandé aux femmes, c'est de créer un mouvement. Parce que le mouvement nous permettra de travailler sur le plan de développement, sur le développement, sur le social, sur l'éducation, sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Le mouvement, c'est quelque chose qu'on tient à cœur et qu'on travaille, à fond. On peut aussi appeler tous les jeunes qui traînent à l'école, sans avoir la possibilité d'aller à l'école, des trucs comme ça. Le mouvement, c'est ce qu'on veut. On peut aussi veiller sur le panier de la ménagère. Parce qu'en Sénégal, la pauvreté est l'extrême pauvreté. C'est-à-dire les gens qui traînent à l'éducation. 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 C'est-à-dire les gens qui traînent à l'éducation du Sénégal. C'est-à-dire l'entrepreneuriat des jeunes. C'est-à-dire l'autonomisation de la femme. Ce serait une nouvelle ville présente. Au Vier du Nord, c'est une bonne femme. C'est-à-dire la même ville. Et même. Il s'agit d'agir ensemble à penser à l'évolution des communications. Applaudissements nous en plus. À l'évolution des jeunes, le président a causé le tout-tank. Elle a fait 13 ans dans la basket. Elle a choisi un travail. Quand j'ai vu l'objectif de concevoir et réaliser un projet de paix et de prospérité pour les générations actuelles et futures au Sénégal, en ciblant en priorité les femmes et les jeunes, j'ai vu l'objectif qui m'intéressait. J'ai vu l'objectif qui m'intéressait. J'ai vu beaucoup de femmes et actrices de développement. Donc j'ai vu l'objectif qui m'intéressait. Je suis le président de l'organisation du mouvement Agir. Je veux vous expliquer tout de suite. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans le cadre de la première partie. Dans le cadre de la première partie, nous étions des jeunes. Nous étions des jeunes, mais quand nous étions des jeunes, nous étions des jeunes qui se sont venus à faire une grande partie. On peut la voir si on ne peut pas avoir des enfants. Mais on est au long terme de la maison. Ça n'est pas normal. On les a alors à la maison, pour que les gens soient en train de faire mieux. On s'en a à la maison, 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 pour que la maison soit dans la maison. pour la cité, parce qu'il n'y a pas d'honneur et qu'il n'y a pas d'honneur. Salaam aleykoum, personne n'a pas d'honneur, personne n'a pas d'honneur. Nous voulions faire tout ce qu'on a fait. Toutes les filles sont dans la maison. Nous avons créé un calabasque. Chaque dimanche, il y a des filles d'honneur. Nous voulions faire tout ce qu'on a fait. Le président Aydan est venu en France. Le président s'est rendu compte qu'il faut faire des communes, si on a fait des filles, tu écrits une pleine dite. C'est une première fois que l'on a fait prouver des filles. Nous avions des filles d'honneur, ainsi que sa mère, Mais on a eu des autres outils pour que les gens soient en place, et qu'ils se trouvent dans la maison de Jal, à aller au courant, on a eu les deux des autres. Avant, on a eu le président de la République. Il a eu le droit de faire partie de la ville. Il a eu le droit de faire partie de cette maison. Nous avons eu le droit de faire partie de cette maison. Et on a eu le droit de faire partie de cette maison. Mais on a eu le droit de faire partie de cette maison. En ce moment, Les personnes qui ont été en calabas sont présentes à des gens qui ont eu des femmes. Les femmes se font des pommes de terre. Elles se font des vinaigres et des vinaigres. C'est l'organisation des femmes qui ont été étalées. On a fait la visage de la famille. On a mis des accènes de la famille qui s'appellent dans cette classe. Les femmes se trouvent dans la classe sociale. les problèmes de la maison et les résistions en famille. Ils n'ont pas besoin d'être en famille et en même temps. Ils se sont tous les présents, ils ne peuvent pas toujours se faire s'envoyer. Ils ne peuvent pas s'envoyer. Ce sont des choses qui peuvent être communs de la maison. Ils peuvent rester dans l'île et rester dans la maison. Ils se sont d'un coup de combat. Je ne sais pas, c'est que c'est un hasard. Nous avons motivé à continuer à gagner des investissements, des investissements, des investissements, des investissements. En tant qu'habitants de Zala Zangbao, habitant dans la même localité que Aïdédon, une femme vraiment engagée, qui s'engage pour le développement communautaire auprès des femmes et autres choses. Donc nous, en tant que citoyens, en tant que personnes ressources de cette localité, nous n'avons qu'à l'encourager et la pousser vraiment vers la réussite, pour que ce mouvement que nous lançons le 29 soit une réussite totale. Parce que le mouvement Agir, je pense que ce sera un mouvement d'ensemble pour toutes les populations de la localité, pour toutes les populations sénégalais, que ce soit les groupements de femmes, les mouvements associatifs et tout, c'est vraiment une très bonne idée, c'est une idée noble. Je m'appelle Marie-Augustine Albus, Mme Diaye, Femme de Développement, et j'ai eu un centre de transformation dans l'histoire. J'ai eu un diplôme de technicien supérieur en architecture. Mais aujourd'hui, l'Azur Ensemble est là. Nous devons faire l'Azur Ensemble. L'Azur Ensemble, je suis la Secrétaire Générale. J'ai coordonné les travaux que nous faisons. Nous avons créé l'association pour protéger les jeunes de notre quartier. Nous l'avons créé en 2022. Nous sommes actuellement à un an, mais nous avons réalisé pas mal d'activités. Depuis que nous avons commencé, on a fait beaucoup d'activités. On peut dire que chaque mois, on a fait une activité. Si on sait, nous devons voir les jeunes. Gori, nous sommes ici pour une journée de consultation gratuite. Nous sommes ici pour une bourse d'études et permis de conduire. D'ailleurs, les enfants sont en ce moment, nous sommes en conduite. Ce matin, nous sommes en conduite. Toutes les enfants sont passés leurs permis. En ce moment, nous sommes en logements. C'est ce qu'on dit. Chaque femme, on voudrait bien que chaque femme a un toit. Nous sommes en inscription des logements. Nous avons aussi une structure pour travailler. D'ailleurs, je ne veux pas m'avancer sur le tour, car nous sommes en train de travailler. Donc, nous sommes en train de travailler. Madame Sinde Diop, trésorière Calabas de Lazac. Nous avons déjà 13h, qui nous agit ensemble. Le mouvement agit ensemble. Et nous avons un groupe qui a vraiment remercié à notre présente. Nous avons émigré dans le centre d'Afrique. 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 Nous avons les émigré dans le centre d'Afrique. Nous avons regroupé tard, mais nous avons regroupé par nombre de femmes. La dernière année, nous avons regroupé près de 11 millions. Ils ont fait une grande colligues pour nous. Nous sommes donc plus à la même position. au Havaii, à nos deuxièmes familles. On est une deuxième famille. On a la plus grande famille. On a la plus grande famille. On a la plus grande famille. Quand on a la plus grande famille, on a la plus grande famille. Aujourd'hui, on a pu agrandir. On a fait aussi des éconisations, des denrées alimentaires, et on a fait aussi agir ensemble. On a encore une fille qui a fait de l'appel. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous nous sommes en train de continuer. Nous avons des objectifs et des valeurs. Nous nous sommes en train de se développer en tant que femme. Nous avons fait pour nous. Nous nous sommes en train de faire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. Madame Gai, je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis allé en train de faire des séances dans la ville de l'Ontin, et je suis allé en train de faire des séances du village. Quand je suis allé en train de faire agir ensemble, j'ai fait un travail pour me dire, pour me dire qu'en tant qu'il est, et je n'ai jamais fait à la fin de la vie, et je n'ai jamais fait à la fin de la vie. C'est ce que je vous ai dit. La société sociale est très élevée. Nous avons tout à fait pour l'agir ensemble. Pour l'agir ensemble, pour l'agir, pour l'agir, pour l'agir, et pour l'agir, et pour l'agir. Madame Comté Bédimbao, membre d'agir ensemble au niveau de la commission communication. Agir ensemble, n'est pas personne, n'est pas personne. Agir ensemble, n'est pas personne. Nous n'est pas personne, mais n'est pas personne. Mon nom est Mohamedou Diop. Je suis le vice-président chargé des relations internationales. Agir ensemble, pourquoi faire ? D'abord, c'est concevoir et réaliser un projet commun qui nous permet de créer un cadre de solidarité et de prospérité pour les générations actuelles et futures du Sénégal, en ciblant particulièrement les femmes et les jeunes. Alors, ce programme Agir ensemble, nous entendons vraiment le réaliser de manière concrète, de manière effective, et c'est pour cela que nous nous appuyons sur notre slogan qui est « Actes non-verbal » pour en dire des actes et non des mots. C'est un mouvement national et international, car il y a des partenaires à l'extérieur. Le mouvement Agir ensemble, c'est un mouvement citoyen indépendant, c'est pour tous les Sénégalais. D'ailleurs, on a des partenaires au niveau de la Jaspora, mais aussi, ici au niveau du Sénégal, qui est un mouvement qui est le partenaire et qui est le mouvement pour nous aider à travailler. Agir ensemble, c'est comme ça. C'est le premier point. C'est le premier point. SAGEF 2, des femmes qui ont été qui ont été promouvant la transformation des produits locaux, qui ont été et qui ont été et qui ont été 11 millions de chiffres d'affaires. et qui ont commencé à 5 000 francs, car c'est le premier point qu'ils ont commencé et qui ont été en mouvement. Il y a un mouvement qui n'a pas été avec personne, des partis au pouvoir, des oppositions. C'est le mouvement qui est le Sénégal. Nous sommes venus et nous sommes venus et nous sommes venus. Dieu sait ce qu'il a fait et qui a fait ton projet. C'est un jeune, un jeune. Nous 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 apprenons et nous nous apprenons et nous nous apprenons et nous nous apprenons et nous nous apprenons avec toutes les activités et nous nous apprenons pour que nous nous apprenons pour nous. Nous apprenons tous les gens ici au Sénégal et à l'Ontario. Agir ensemble pour le développement du Sénégal. et nous nous apprenons c'est une famille une ancienne l'ancienne de l'Afrique et du Sénégal. Une femme s'est toujours une femme en fait une femme. Dieu a fait ce qu'elle a fait qui peut la faire qui peut la faire C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Pour moi, c'est un mouvement Agir Ensemble et la présidente des anciennes gloires du Sénégal. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai eu 16 ans pour l'intégrer à l'équipe de basket de HLM. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école et je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école et je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école car nous trouverons l'école du développement du Sénégal. Pour participer à l'économie sénégalaise. Elle doit être une femme et elle doit leur répondre. Le ministère de la Femme et le Jeunesse doit leur répondre. Et ce mouvement Agir Ensemble pour vous donner un soutien. On vous en répond, pour leur répondre aux services de Sénégal. Je l'ai déjà fait pour jouer au Sénégal. Agir ensemble Des actes et non démo Acta non verba Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique